Bonjour! Pour clore le club de lecture, on a un projet spécial à vous proposer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais un peu partout, les gens portent des masques. Depuis quelques temps, on ne voit plus le visage des gens, tout est caché. Et nous, on s'est dit qu'on pourrait faire un projet spécial avec ça. Donc, on prévoit faire une oeuvre collective de masques imaginatifs et créatifs qui vont être affichés sur notre site internet. Donc, si vous êtes intéressés à participer, je vous invite à écouter la vidéo qui va suivre. Yohan va vous expliquer comment faire votre propre masque. Attention, c'est important de ne pas prendre un masque médical parce qu'il faut quand même les garder pour se protéger. Ne pas prendre un masque usagé non plus parce que ça peut être dangereux pour la santé. Et donc, apprendre tout ce que vous avez sous la main, des objets recyclés pour pouvoir faire votre masque. Yohan va vraiment tout vous expliquer ça. Et si vous participez, ça vous donne 10 points supplémentaires. Donc, je laisse Yohan et Laure vous expliquer comment ça va fonctionner. Bonjour, c'est Laure de la Bibliothèque interculturelle. Je vais te parler d'un aspect pratique concernant ce projet qui est notre site internet du club de lecture. On y a ajouté une section qui s'appelle « Oeuvres collectives créations de masques ». Si tu te rends dans cette section, tu vas trouver une description du projet et trois sous-pages. Tu as d'abord le formulaire de participation. Une fois que tu as créé ton masque et que tu l'as pris en photo, c'est ici qu'il faut que tu te rendes pour entrer ta participation. On te demande quelques informations sur ta création, par exemple quel matériel tu as utilisé, quelle était ton inspiration, et ensuite de télécharger ta photo. Donc, on te demande de prendre à peu près comme je suis là, avec le masque sur cette partie-là de ton visage. Et cette photo-là, on va ensuite pouvoir l'ajouter dans une deuxième section qui s'appelle « La galerie virtuelle ». Donc, si tu vas dans cette section sur le site, tu verras déjà quelques exemples de masques qui ont été créés. Et à chaque participation, on va ajouter de nouvelles photos, de nouvelles œuvres. Et c'est comme ça que va se bâtir notre œuvre collective. La dernière section sur le site internet du projet de création collective, c'est « Pour approfondir ». Et dans cette section-là, on a mis des artistes qui pourraient être des sources d'inspiration pour toi, ou des sources de réflexion par rapport à ta participation à cette œuvre d'art collective que nous te proposons. Voilà, je vais laisser la parole à Yohan qui va te parler, elle, plus du processus de création en tant que tel. Salut les amis, je m'appelle Yohan. Je vous présente le projet de concours de création de masques. Comme vous le savez, depuis quelques mois, on portait un petit peu de tissu qui nous dérange, qui nous gêne à parler, qui cache notre expression, qui cache notre sourire. Donc, d'où vient l'idée de création de masques. J'aimerais bien qu'on montre notre sourire, notre couleur, notre expression artistique sur ce petit peu de tissu. Je vous montre maintenant mes trois expérimentations de masques avec trois différents moyens artistiques. Ça pourrait peut-être vous donner quelques inspirations, quelques idées de création. Le premier masque, c'est fait à partir du collage numérique. Le collage numérique, je vous laissez le site qui s'appelle Pre-Mix sur le site de Globe Lecture. Ici, j'ai ajouté quelques fleurs et quelques paillettes. Le thème, c'est plus sur la nature reprise à ses doigts. C'est plus sur le côté environnement, la reprise de conscience environnementale. Ça, c'est le deuxième, le premier création de masque. Le deuxième masque que j'ai essayé, c'est un masque de bricolage traditionnel. C'est-à-dire, moi j'ai, après tout ce que j'ai trouvé à la maison, les petits sacs filés de fruits et oignons et quelques plumes, des choses que je trouvais à droite à gauche, donc je l'ai assemblée. Voilà, ça c'est un deuxième masque. Le troisième, je le fais à partir du collage traditionnel aussi. Celui-ci, c'est avec le thème de la faim, le thème de nourriture, donc je trouve quelques pâtes, je l'ai ajoutée, je l'ai assemblée. Donc voilà à quoi m'inspire. Et voilà les trois, les trois masques que j'ai, que j'ai testé. Sinon, vous pouvez toujours trouver avec les matériels recyclage, tout ce que vous pouvez trouver à droite à gauche. Je vous encourage de tester, de toucher les matériels pour voir qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce qui vous parle, parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous parle, que ce soit la texture, que ce soit la hauteur, que ce soit la couleur. Donc n'hésitez pas à tester, de combiner différents matériaux. Aussi pour les objets quotidiennes et les objets recyclage, j'ai trouvé quelques artistes qui sont plus spécialisés dans les objets quotidiennes et recyclage. N'hésitez pas à aller consulter leur travail, ça pourrait vous donner quelques aspirations et des idées. Et bon courage et bonne chance. Voilà, j'espère qu'on vous a donné le goût de participer. On a bien hâte de voir vos créations. Lorsque vous avez fini de créer votre masque, vous pouvez nous l'envoyer via le formulaire qui est sur notre site web. N'oubliez pas de cocher la petite case qui dit que vous nous autorisez à mettre vos photos sur notre site web. Et il n'y a pas seulement les enfants qui peuvent participer, on invite vraiment tout le monde à participer à créer son masque. Donc les adultes aussi, les adolescents, les tout-petits, qui vous voulez, dans la famille. Donc tout le monde peut créer son masque et nous envoyer la photo, ça va nous faire plaisir de l'ajouter au site web. La photo que vous allez nous envoyer va vous donner 10 points de plus pour le club de lecture, pour ceux qui participent. Pour les autres, ça va juste vous donner le plaisir de faire partie de cette belle oeuvre collective pendant le Covid et ça fait un beau souvenir aussi. Donc voilà, on a bien hâte de vous voir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...